La DR360 est le formulaire que tu remplis pour demander le visa. Tu dois le remplir. C'est un formulaire qu'on remplit en ligne. Il est quand même assez long, il est simple, il est simple à remplir, mais je tiens à vous préciser, si vous avez quelqu'un qui maîtrise le processus, qui maîtrise la chose, je vous conseille de vous confier à la personne. Une personne qui a une bonne moralité, une personne qui peut bien vous écouter, une personne qui peut faire les choses bien pour vous. Il y a même beaucoup de gens qui coachent en ligne. Si vous voulez des coachs en ligne qui vous suivent même de votre pays, jusqu'à trouver votre premier boulot, votre premier appartement aux Etats-Unis, vous pouvez le trouver sur les sites en ligne, à YouTube, partout, à TikTok, tout ça. Vous pouvez les trouver. Donc voilà, si vous n'êtes pas sûr, moi personnellement, je ne fais pas encore ça parce que je n'ai pas encore, je n'ai pas le temps vraiment pour le faire. Je n'ai vraiment pas le temps pour le faire. YouTube, même seulement, me prend déjà beaucoup de temps. Je cherche, je compte même créer d'autres chaînes, mais je me demande qu'est-ce que je pourrais vraiment les gérer aisément parce que YouTube me prend déjà pas mal de temps. Dans cette parenthèse, peut-être que je pourrais vous aider puisque beaucoup de messages viennent en, je reçois beaucoup d'emails me demandant comment on fait ci, comment on fait ça. J'ai hâte de tellement de personnes. Je reçois un minimum et je réponds un minimum 10 messages à 20 messages même par jour. Il y a certains messages que je ne réponds pas. Ce n'est pas parce que je ne veux pas passer un moment de vous envoyer les messages, je vais peut-être être occupée et après ça part, ça me... ça part. Et vous savez, sur les Etats-Unis, la plupart des choses, c'est seulement par mail, par mail, par mail. Donc du jour, tu peux recevoir même 40 mails par jour. Tu as peut-être vu un mail le matin. Quand tu reviens, tu te rends compte qu'une panoplie de mail et en quoi arriver? Du coup, tu ne rentres même plus regarder. C'est un mail que des gens t'ont envoyé en journée que tu as eu à lui. Donc voilà, si je nous réponds parlement, désolé, reposer ces marques questions, je vais vous répondre une fois que je suis... une fois que je peux vous répondre. Mais si je peux aider, même si je peux coacher quelqu'un, je le ferai avec grand plaisir. Parce que beaucoup de personnes... Je me suis dit que je peux me coacher, je me sens beaucoup ce genre de messages, ce genre d'email. Je verrai, je verrai. C'est vrai, concernant mon cas, nous, on a rempli mon mari et moi, notre dossier, nous-mêmes. On n'a pas eu recours à quelqu'un, on n'a rien... On n'a pas eu de recours à quelqu'un. On a même eu à débloquer notre DS parce qu'on avait fait une erreur sur l'email. On n'a pas eu recours à quelqu'un. Pour vous dire que c'est un truc vraiment simple, tu t'assoies, tu es concentré, tu remplis ta DS 260 sans faire d'erreur. Vraiment, je ne peux pas dire qu'on avait fait une erreur parce que l'erreur se retrouve juste au niveau de l'email. Mon mari avait oublié une lettre sur son e-mail. Donc, ce n'était pas une erreur. C'était, je peux dire, on a pu appeler ça l'oubli, quoi. Donc, voilà. J'ai pour vous dire que je maîtrise le truc. Je peux dire ça comme ça parce que j'ai bien rempli ma DS. Je n'ai eu recours à aucun coach, à personne. Je n'ai eu recours à personne. J'ai même eu à débloquer ma DS pour, comme je vous ai dit tantôt, pour corriger une faute. J'ai eu même encore à ajouter mon enfant lorsque j'ai accouché, puisque j'ai accouché après que j'avais déjà soumis ma DS. Non, j'ai eu accouché, pas après avoir sur ma DS. J'ai eu accouché après que j'ai eu à jouer à la Divi Loterie et j'ai su comment ajouter mon enfant dans la DS 160. Tout ce genre de choses-là, quoi. Donc, on vous dit que très bientôt, je vais peut-être faire un truc comme ça, commencer à coacher les gens et tout. Mais pour le moment, vraiment, patienter encore un tout petit peu. Peut-être ceux de la Divi Loterie 2026, peut-être. Je serais peut-être assez posé, easy. Parce qu'actuellement, où je viens de déménager, je suis vraiment très bousculé. Les courses tous les jours, tous les jours, mon fils me disait, maman, on peut encore se faire marcher. Je dis, oui, qu'il y a. Il a dit, moi, je ne veux pas aller, on se fait marcher aujourd'hui. Tous les jours, je suis en train de monter, descendre, monter, descendre. Je me disais qu'il allait vous faire un maximum, un max de vidéos, mais je ne parviens même pas parce que tous les jours, parce qu'actuellement, j'ai pris un congé. J'ai pris un congé de deux semaines. Tout me reposait vraiment. Je ne fais rien. Je ne prends que soin de moi maintenant pendant un minimum deux semaines. Et voilà, je n'arrive pas à faire des vidéos. C'est compliqué. Donc, pour vous dire que si je vais vous coacher, je ne serai pas vraiment disposé à vous faire ça. Donc, voilà. Donc, prenez la peine. Visez bien. Soyez concentrés et remplissez votre vie à 660. Parce qu'il faut savoir qu'en cherchant à avoir recours à un coach, c'est forcément payant. On ne fait jamais rien pour rien. Donc, tous les coachs que vous allez voir en ligne, YouTube, tout ça, la plupart de ces coachs-là, vont vous demander quelque chose en retour. La plupart sur 100 coachs, il y aura au moins 98 qui vont vous demander quelque chose en retour. Et juste quelques 2% là qui vont vous aider comme ça. Mais ça ne sera pas l'air comme s'il vous tient comme un coach que vous payez. Vous voyez un peu, moi, je vous aide gratuitement. Mais vous m'envoyez les messages et je vous répondais que je peux. Alors que le coach, il vous suit. Il vous suit. Donc, vous allez payer pour cela, bien sûr. Donc, si vous pouvez, pour éviter un maximum d'erreurs, pour vous suivre vraiment jusqu'à la fin de votre processus, payez, payez. Payez pour maximiser les chances. On ne dit pas forcément que parce que vous allez payer, vous allez forcément avoir votre visa. Parce que ce n'est pas eux qui donnent les visas. Ils ne vous aident que à bien poursuivre votre dossier, à vous aider, à vous intégrer aux Etats-Unis. Quand je dis intégrer, avoir votre premier boulot, votre premier appartement et tout. Si vous avez besoin, par exemple, parfois des sponsors, ils ont la possibilité de vous trouver des sponsors. Donc, voilà. C'est ce que je veux dire par là. Donc, voilà. Concernant la D160, rassurez-vous de bien remplir votre dessin. Vous le faites par vous-même. Lisez, relisez et re-relisez. Lisez. Donnez à une personne, vous savez que la personne, si c'est bien lit et comprendre, vous donnez que s'il te plaît. Lisez aussi si tu vois si tu n'as pas fait une erreur quelque part. Est-ce que ici, là, on dit que Death of Birds, c'est vraiment Death of Birds. Est-ce que là, on dit que le First Name, c'est vraiment First Name. Vous voyez. Et en même temps, lorsque vous remplissez l'autre D160, vous pouvez traduire tout le formulaire en français pour ne pas vous tromper si vous ne parlez pas bien anglais. Pour ne pas vous tromper. C'est ce que nous, on avait fait. On avait traduit en français et puis on a remis en anglais pour se rassurer que pas d'erreur. Parce que parfois, vous savez, quand on traduit parfois l'anglais en français, ça ne donne pas exactement, exactement les mêmes choses. Il y a des logiciels qui donnent exactement, mais la plupart du temps, Google ne donne pas exactement la même signification de ce que j'ai envie de vouloir traduire. Donc, voilà.